et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par départage d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur j'étais récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star season voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur une pour une nouvelle vidéo sur la eptu 3 pas 22 donc je suis très content de vous retrouver un vous retrouvez ici donc là on va essayer le le salvage le salvage le de bien le comment on peut dire ça de bien le fracturer donc j'ai essayé un peu tout à l'heure ça avait pas très très bien fonctionné là je vais réessayer avec vous donc là le but c'est pas de se faire des millions et de regarder je sais que les les caisses de salvage comme j'entends de faire là sont sont toujours à 7k la caisse donc on peut toujours faire un petit gain pas là dessus c'est pas dégueu et à savoir que les caisses de fracture donc les les composants là c'est les composants recyclés et autrement il ya les matériaux recyclés je crois il me semble donc les matériaux du vaisseau qui sont recyclés qu'on va faire juste après c'est tout simplement un un matériau qui coûte 12000 la boîte excusez moi j'étais en train de réfléchir à ce que j'étais en train de dire mais c'est douze mille à eux c'est la boîte donc là on est comme vous pouvez le voir sur la version test de ptu le ptu donc moi j'essayais alors ça a pas très 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 bien fonctionné parce que j'ai re-bind mes touches et ainsi de suite donc peut-être qu'il y aura une petite pause pour que je puisse régler ça parce que je sais comment l'activer mais tout à l'heure savez j'avais réussi à apprendre un mais pas la totalité du vaisseau donc je vais en profiter pour vous voyez ça maintenant vous voyez il ya 13 scu cargo donc vous allez dire ouais ça augmente de 1 en tout cas le cdu du vulture mais alors à savoir que en gros là maintenant que nous sommes dans le vulture c'est pour ça que le métier va prendre une autre dimension et qui va être ultra intéressante le métier à prendre vraiment une autre dimension parce que là je peux salvage le vaisseau en entier d'accord tant que je n'ai pas 13 scu de cargo je n'y suis pas obligé de descendre de mon siège donc vous imaginez un peu la dinguerie on pourra celle des à deux vultures des gros vaisseaux et ne jamais descendre de son vaisseau et le salvage donc après quand vous arrivez à ou à la fin des 13 et vous pourrez aller dans la suite pour décharger faire comme d'habitude quoi du coup et en ranger les ranger les caisses héros recharger d'ailleurs en plus le chargé de carreaux donc ça veut dire on aurait un total de 26 scu au total si on gère bien notre notre vaisseau juste à la revente faudra ressortir les caisses et retourner revente revente mais on fait un gain de temps et un gain de d'argent on va dire parce que de dont une heure et demie on avait fait 500 mille contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire dans les commentaires que j'ai su remettre à leur place parce que faut savoir que vous avez vous avez des techniques vous mais nous on a aussi des techniques enfin chacun sa technique et parfois moi ma technique parfois elle est pas bonne elle est pas bonne mais parfois elle est bonne donc ça faut se mettre dans le contexte que rien n'est fixe c'est moi je donne le prix de ma technique de moi combien je fais en une heure et demie deux heures c'est ma technique c'est moi qui lui qui fait cette technique c'est pas ma technique à moi personnellement c'est celle là que j'utilise et que je fais ou que j'ai découvert par mes propres moyens enfin c'est juste avec la connaissance un peu du jeu on peut se développer ses propres petites techniques pour salvage ou pour faire plein de choses dans ce genre donc c'est pour ça que je tenais à le dire à certaines personnes qui écrivent des commentaires assez salés ouais non c'est pas rentable mais quand la drogue ne sera plus rentable les amis ça va être autre chose on va rigoler donc là maintenant on a on va dire on a salvage un peu on va dans les paramètres gaming on va dans les contrôles vous allez dans c'était et il faut que je remonte en haut parce que autrement j'aurai pas véhicule salvage vous descendez et en fait là le salvage mode gimbal gimbal toggle vous le mettez en en jeu c'est pas du tout celui là en plus oh mon bouton il a été il a été remodifié voilà c'est celui là donc moi personnellement hop voilà je l'ai mis comme ça donc mais en gros c'est celui là qu'il faut qu'il faut mettre donc là c'est toggle fracture donc on va le mettre aussi hop donc apostrophe je n'ai pas compris normalement c'est pas apostrophe mais bon on va le voilà donc il y a le mode et la fracture qui est émise donc là ça c'est pour activer la fracture le premier que je vous ai montré c'est pour activer la fracture et le deuxième il me semble voilà c'est pour facturer le vaisseau donc normalement vous n'avez pas besoin de de tirer j'ai tiré comme un bête mais faut pas tirer enfin ou pas c'est pas obligatoire donc là tac donc attends parce que on peut récupérer mais est-ce que ça peut tirer ou pas parce que je sais qu'il y a une une barre là le temps que tous les les débris s'arrêtent on va s'alvège encore un peu j'ai envie de vous dire on est bien sûr du plus certes plaisir hop tac et vu que ça prend deux minutes à s'alvège l'arrière du vaisseau hop j'ai envie de dire on va s'amuser un peu juste très rapide en soi ça va pas vous faire du pain dans la vidéo même si elle fait 20 minutes c'est pas très grave pour moi le but c'est que vous ayez toutes les connaissances pour faire du s'alvège dans la 3.21 donc il me semble si je rappuie là là vous avez une petite barre qui se charge un petit rond donc vous laissez le petit rond hop voilà et ça veut dire qu'en gros il a chargé donc ça se met hop voilà donc c'est assez rapide les petits bouts hop hop il met un peu plus de temps mais ça passe est-ce que les armes on peut les salvage bonne question donc tac vous voyez un peu la vitesse à laquelle ça va et on va essayer un autre truc parce que là j'ai salvage mais ce qu'on essaiera de faire juste après c'est tout simplement de ne pas de ne pas salvage bon il en reste encore des trois débris mais on on s'en fout ce que je fais c'est que je fais une poche je vous retrouve dès que je serai au prochain salvage et on va essayer un petit truc donc les amis on se retrouve devant le petit cutter juste me contre le soleil pour éviter que ça vous dérange dans la vidéo voilà donc on va essayer le petit truc que je voulais faire donc alors à savoir je le redis n'oubliez pas d'aller dans vos options le cravier advanced véhicule salvage et vous changez ces deux là voilà le toggle fire fracture et le toggle fire is in the great is in the great d'accord is in the great the great je sais pas vous avez compris en tout cas c'est ces deux là donc celui là d'ailleurs ils se sont encore remis alors que je n'ai pas changé de serveur mais est-ce que ça va changer quelque chose je vais voir d'accord donc en plus les touches se remettre par défaut en fait donc faites attention voilà comme ça vous le savez au moins il me semblait bien qu'il y avait un petit problème parce que tout à l'heure je l'avais fait alors celui-ci c'est pour activer les rayons bleus qui sont à l'intérieur du vulture et celui-là c'est pour commencer tout simplement à se rappeler le vaisseau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'y mettre tac on va essayer d'activer donc là le but en fait ça va être de casser pour voir là on est à 5 SCU on va essayer de voir si par exemple en cassant le le vaisseau simplement on va j'ai touché je crois bien hop donc là ça salvège ok donc là c'est 3 CU donc je sais pas si c'est juste une impression ou une réalité hop là voilà on va tout étendre je sais pas si c'est l'impression ou c'est c'est qu'on gagne autant parce que sur l'Avenger j'ai gagné deux deux ou non j'étais à 5 donc le mieux c'est de scrap avant et après de faire de démonter le machin donc ce qu'on va faire c'est que j'ai que 8 SCU mais on se retrouve à la revente de Microtech pour pour qu'on voyait tout ça un peu pour qu'on on voyait la revente les prix des caisses exactement à tout de suite donc les amis on se retrouve à mon point de vente que j'aime particulièrement donc Microtech au common au com voilà pour ceux qui ont suivi la vidéo de salvage normalement ils doivent connaître cette zone et si vous ne l'avez pas fait passez le moment que je vous invite à aller la voir c'est quand même une très belle vidéo qui a demandé pas mal de temps de montage donc n'hésitez pas à aller la voir ça me récompensera un peu de ce petit travail que j'ai commencé sur Star Citizen depuis quelques semaines maintenant à savoir de là on est au 3 dôme donc c'est pareil si vous voulez aller voir si vous voulez voir où c'est pour aller plus rapidement à la division marchande on va appeler ça moi je vais appeler ça et bah allez voir ma vidéo avec le vulture et vous viendrez directement ça vous emmènera directement ici alors voyons-moi donc on sait généralement le prix de certaines caisses et voilà donc là j'ai fait une couille donc le cas va sortir de courbe on se retrouve devant mon vaisseau donc les amis on se retrouve devant le vulture donc il y a un truc que je vais faire juste avant c'est craft le multi tool que j'ai on va le craft on va le récupérer parce que j'en ai pas sur moi donc en plus ça vous permettra dans la même occasion de voir comment fonctionne le multi tool enfin comment fonctionne la machine pour craft d'ailleurs je suis plus petit là je comprends pas qu'est-ce qu'il y a si il se passe mais c'est pas grave binitricter hop c'est ça donc là ça m'a appris grand chose c'est vraiment minime ce que ça prend donc le problème c'est que j'ai certainement devoir remonter hors ah oui je devais remonter hors de la ah putain ça mais ça c'est pas cool bon bah j'écoutais je me retrouve dès que je vous retrouve dès que j'ai fini ça donc tac les amis donc du coup dépôt tac donc normalement voilà vous voyez les constru euh construction de matériel et recyclage matériel composite donc euh tac on va éjecter euh au pire même on pourrait faire auto-éject ça reviendrait euh on va faire auto-éject vous savez quoi tac comme ça au moins c'est un truc que tout le monde est capable de faire donc là c'est comme comme les autres je vais pas voir beaucoup de caisses normalement mais là donc ça il me semble justement c'est les matériaux qu'on récupère en cassant le vaisseau ceux qui sont matériels il me semble je il me semble que les autres caisses sont grises donc euh tac donc là il reste 5 caisses à faire après celle-ci donc c'est vraiment c'est vraiment cool parce que ça ça apporte quelque chose dans le gameplay qui va être juste grandiose enfin à la suite j'ai envie de vous dire mais là je suis en train de me dire attendez il y a un si là c'est pas un truc normal qui ressort il y a une couille ouais il y a une couille parce que j'ai pas fait que du ah non voilà ouais là c'est matériel au complet bon là normalement c'est après celle-ci ah non ça a pas changé c'est peut-être la caisse qui change construction matérielle je sais pas je serais pas bien mais du coup ça veut dire que ouais ça donc en gros il y a dû avoir un micmac parce que on est monté normalement à 8 CU de chargement ici là c'était pas des ou alors c'est matériel composite non en fait ouais c'est les caisses qui ont changé de couleur ok donc hop donc du coup la dernière la voici et donc vous avez eu en plus ça a été très rapide vraiment pour juste pour 8 CU j'ai vraiment mis quelques minutes donc écoutez on se retrouve devant les panneaux de vente pour conclure cette belle vidéo donc les amis bon on se retrouve après moult et péripéties devant le le panel donc donc déjà il y a un truc qui est en train de me détruire là c'est ça c'est en train de me me faire mal mais bon du coup c'est 14 000 le CU donc c'est 28 000 28 000 du coup ça ça n'a pas été mis encore en en marche super non ça se vend pas là ça se vend peut-être pas là ça se vend peut-être à l'admin écoutez je refais une pause et je vais voir à l'admin à l'admin de Microtech donc re les amis nous voici devant l'admin center donc voilà du coup c'est c'est bel et bien l'admin center qu'on doit le vendre donc là c'est 6k et c'est eu donc ça c'est les c'est les trucs de salvage basique il me semble 6k et 14k donc ça veut dire que c'est un peu plus élevé du coût de ce que j'avais dit donc sur 36 v donc ça veut dire qu'il y aura un petit un petit bof bof à faire sur le prochain dès que ça sortira en live donc du coup le petit tuto sur le nouveau fonctionnement de salvage j'espère qu'il vous aura plu c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit abonnement et à commenter la vidéo pour moult moult raisons pour le référencement c'est une blague si vous avez des choses intéressantes à dire ou même des conseils ou autre je suis preneur formulez le correctement de préférence parce que c'est vrai que parfois on a des messages qui sont pas très bien formulés et on pourrait très mal le prendre donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ça fera extrêmement plaisir on vise les 600 abonnés avant avant la fin de l'année on a encore 20 jours pour y arriver je compte sur vous tous pour y arriver si ils sont abonnés ça ferait extrêmement plaisir ça sera un petit cap et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Star Citizen bien entendu pour multiple gameplay sur ce Tchuss Sous-titrage ST' 501